Il fait une thèse actuellement sous la direction d'Élie Roulay, ici à l'UCLI, sur Contre les hérésies 433, le portrait du disciple vraiment spirituel. Il enseigne déjà la patrologie à l'Institut catholique de Toulouse. Aujourd'hui, de quoi nous parle-t-il ? Les corps du verbe, un autre paradigme de l'unité. Je vous laisse la parole avec les images et le micro. Merci Guillaume. La problématique de l'un et du multiple irénait la glisse volontiers dans des cadres métaphoriques. C'est ce que nous a rappelé Isabelle Deandia et après elle, Awet Andy Michael, en présentant la métaphore musicale de la symphonia, symphonie. Pour signifier cet art de la composition, le grec a aussi le terme mélopoya, qui renvoie tantôt à la composition musicale, tantôt à la composition poétique. Et bien ce terme, Irénée l'a utilisé dans un passage du livre V, où il célèbre le chef-d'œuvre de la sagesse créatrice, à savoir le corps humain. Et phénomène tout à fait frappant par sa rareté, mélopoya retrouve alors son sens étymologique et pointe littéralement vers l'art d'assembler des membres mêlés, des membres humains donc, et non plus des membres de phrases. L'harmonie naturelle de l'organisme dans l'imaginaire théologique d'Irénée fournit donc un autre paradigme esthétique pour penser la résorption du multiple dans l'un, étant sauve la singularité de la partie, le membre, et l'unité du tout, le corps. Ce paradigme, et c'est ce qui nous intéresse ici, Irénée le déplace en théologie pour le mettre au service d'une conception holistique et unitive de l'agir de Dieu. De même que le Logos chante la partition de la création et de l'histoire du salut à plusieurs voix, de même, il gouverne le dessein de Dieu à la manière d'une âme qui informerait les multiples membres d'un seul corps, ou, pour rester au plus près du texte d'Irénée, d'une âme qui informerait plusieurs corps, ce que j'appelle les corps du Verbe. Du dépôt apostolique, un évêque du IIe siècle pouvait dégager immédiatement trois corps du Verbe. Le corps humain de Jésus-Christ, son corps ecclésial, déjà constitué en métaphore filée dans les lettres de Paul, et son corps eucharistique. Cette corporeité analogique, Irénée l'a étendue métaphoriquement à d'autres corps. Un corps d'événements, un corps d'écriture, et un corps de doctrine. Trois figures frappantes qui, en l'état actuel de la littérature chrétienne conservée, mettent en relief la créativité théologique d'Irénée. Dans une section du livre IV, déjà fortement marquée au coin de la métaphore anatomique, Irénée étend donc la corporeité de l'Église aux événements de l'histoire du salut, en amont même de l'incarnation. Dans ce texte que vous avez sous les yeux, et que je glose ici, entre parenthèses, à chaque fois que le vocabulaire anatomique reviendra, je l'ai surligné en bleu. Dans ce texte, donc, le glissement du corps ecclésial au corps d'événements s'opère à la faveur des prophètes de l'ancienne Alliance. Ceci, d'après Irénée, appartenait déjà au corps de l'Église. Chaque prophète bénéficiait de la vision anticipée du mystère du Christ, mais d'une manière partielle, proportionnée à l'aspect du mystère qu'il avait mission d'annoncer ou de préfigurer. À chaque prophète, donc, il revenait de dire une partie seulement du tout qui allait s'accomplir dans la chair du Christ. En cela, le prophète, ou plutôt par métonymie, sa prophétie, ne représentait qu'un membre du Christ. Mais une fois le mystère achevé historiquement dans l'incarnation, les prophéties, les membres, donc, s'articuleraient en un tout événementiel formant un corps complet, indissociable du corps humain du Christ. La comparaison anatomique étant ainsi posée, Irénée fournit ensuite une liste ordonnée de toutes ses prophéties. Sur près d'une dizaine de pages, il se livre à une longue énumération unifiée par la figure stylistique de l'anaphore. Au point de vue rhétorique, l'organisation du discours peut être présentée selon un schème circulaire qui rappelle la parabole dessinée dans le prologue du quatrième évangile. Le verbe va de la gloire à la gloire en entraînant dans son mouvement de descente et de remontée la nature humaine qu'il a assumée et les harmoniques, vous les voyez ressortir en couleur, de la fin de la courbe semblent faire écho à celle du début. Quoi qu'il en soit, ce schéma concentrique est accentué par le fait qu'après cette énumération, Irénée revient, selon la technique circulaire de l'inclusion, à la métaphore introductive des prophètes comme membres du Christ et conclut son développement en expliquant que l'art de l'exégète consiste, je le cite, à expliquer quels traits particuliers, quels caractères de l'économie du Seigneur visent chacune de ces prophéties et en faisant voir également le corps entier de l'œuvre accomplie par le Fils de Dieu. Les termes des parenthèses d'ouverture et de fermeture de l'inclusion se répondent. Intégrum corpus, à la fin, fait écho au couple Membra Christi et Universi Corporis au début. Operis Filii Dei, c'est le vocabulaire en vert, celui de l'économie, rappelle Operatio. Et en élargissant le cadre, Caractère Dispositionnis Domini renvoie à Caractère Corporis Christi. Le vocabulaire qui était utilisé ailleurs pour définir la structure ecclésiale comme un organisme, en grec « systema » 4.33.8, un organisme marqué d'un trait particulier, un caractère, s'est déplacé vers un autre corps du Verbe dont les traits sont à présent ceux de l'économie du Seigneur. En latin, la disposition qui traduit très probablement l'oïconomia. Il s'agit à présent d'un corps formé par les actions du Fils de Dieu, ses opérationness, son opus, en grec probablement son ergone. Action médiatisée par la vie, les gestes, les paroles des prophètes, selon une économie événementielle qui va du fragmentaire et du partiel, les membres, à la plénitude corporelle du Verbe incarné. On remarquera, au passage, que c'est le même schéma, le même schème christologique que celui de l'ouverture de l'épître aux Hébreux. En somme, Irénée glisse par le truchement des prophètes membres du Christ vers un organisme d'un autre genre que le corps ecclésial, un corps événementiel dans lequel s'articulent tous les épisodes de l'histoire sainte en vertu du dynamisme finalisant qu'il est sous-temps et qui n'est autre que le Verbe lui-même conduisant le dessein de Dieu à son accomplissement dans l'incarnation. La notion d'oikonomia, vous le savez, elle est centrale chez Irénée, est donc poreuse à l'image du corps articulé. Et cette porosité, du reste, est repérable ailleurs dans les deux passages du livre V que je mets sous vos yeux. En 5.3.2, Irénée admire le bel et complexe agencement des os, des nerfs et de tous les éléments de l'oikonomia du corps humain. Tescataton anthropon oikonomias. Et en 5.2.3, il explique comment la communion au corps eucharistique nourrit et affermit la chair des baptisés en vue de leur propre résurrection. Jésus ressuscité, insiste-t-il, n'est pas un spectre, mais une réalité mystérieuse qui relève de tescataton aletinon anthropon oikonomias, autrement dit, d'un organisme authentiquement humain. De même, donc, qu'il y a une oikonomia anatomique, il y a une oikonomia événementielle. De même que le verbe a façonné le corps humain et l'a finalement fait sien, il s'est façonné un corps d'événement dont le caractère ne s'est révélé pleinement que sur la face du Christ. La composition de cette première séquence que nous venons de voir, prise en inclusion entre les mêmes bras vétérotestamentaires et l'integrum corpus néotestamentaire invite donc à passer des membres de l'économie au pluriel au corps entier, au singulier, c'est-à-dire au dessein de Dieu achevé dans et par l'incarnation où l'on voudra bien se souvenir de l'étymologie en français du verbe achevé aller ad tchief, aller à la tête, ce qu'Iréné appelle à la suite de Paul, vous le savez, récapituler et vous savez sans doute également la fécondité de cette notion dans la christologie d'Irénée. Ce schéma rhétorique au service de la récapitulation en Christ n'est pas isolé. Le livre 1 offrait déjà une séquence remarquablement construite où il s'agissait toujours par une construction en inclusion de passer des membres de la vérité au corps de la vérité totes aletheies somatio. La section représente aussi quasiment une dizaine de pages. Cette fois cependant le problème je l'ai résumé sur cette diapositive illisible mais vous voyez apparaître ce vocabulaire en bleu qui encadre le tout. Et cette fois cependant le problème n'est plus celui du passage des multiples événements prophétisés à l'unique économie du verbe incarné mais celui des multiples énoncés scripturaires à l'unique corpus littéraire qui porte le verbe. L'assimilation de la Bible chrétienne elle est encore en gestation au deuxième siècle à un corps organique est un autre aspect de l'inventivité théologique d'Irénée. Les prédécesseurs Ignace Polycarpe Papias avaient laissé entendre que l'écriture à leurs yeux ne trouvait sa raison d'être que référée à la chair du Christ et à une parole vivante. Irénée souscrit sans doute à cette conception existentielle des écritures mais il lui donne plus d'amplitude. La séquence du livre 1, 8, 9 que vous avez sous les yeux suffirait à le montrer. Ses membres et ce corps scripturaire sont ceux de la vérité. Or, aux yeux des héritiers de la christologie joannique que sont notamment les Asiates, la vérité n'est pas tant un concept philosophique qu'une réalité théologique subsistant sous les traits personnels du Verbe de Dieu. Ces traits scripturaire du verbe vérité ce sont même ceux d'un roi de nobles traits une noble figure que les gnostiques défigurent en les changeant par leurs exégèses en ceux d'un renard je cite la fin du livre 1 au corps mal agencé corpusculum. Là encore donc ce corps du verbe le corps scripturaire est composé de parties harmonieusement articulées entre elles et doté d'un caractère. Dans le livre 1 par exemple Irénée s'interroge sur le caractère le trait propre de chacun des deux testament tis et castes tondiatekone au caractère. On se rappelle que dans la section du livre 4 par laquelle j'avais commencé le terme est utilisé pour faire saillir à la fois la singularité apostolique du corps ecclésial 4.33.8 le caractère du sistema ecclésial et plus loin celle de tel ou tel membre du corps d'économie. Chacun de ces membres chacune de ces prophéties avait son caractère c'est très propre. Ce lexique fournit donc un premier point de contact entre tous ces corps ecclésial économique scripturaire. De fait c'est encore ce terme qu'Irénée attribue à chaque évangile dans la séquence baroque du livre 3 sur l'évangile tétramorphe. Chaque évangile a son trait distinctif ses contours voire sa personnalité au caractère tout Eangeriu et ce trait en effet c'est même dans ce passage celui d'un visage d'une face d'un prosopone du verbe le visage que chaque évangéliste donne à voir selon sa manière d'écrire le mystère du Christ. Et chacune de ces physionomies littéraires du verbe incarné correspond aux quatre faces des vivants d'Ézéchiel 1 repris en Apocalypse 4 tout en se rapportant également au caractère des grandes étapes de l'économie du fils de Dieu Luc par exemple est de caractère sacerdotal hieratico caracteros ce qui correspond nous dit Irénée à l'économie de la loi de Moïse quant au caractère de Marc c'est le propheticus caractère signifiant pour Irénée l'économie elle est avec des ailes du Saint-Esprit corps ecclésial corps d'événement corps d'écriture en somme les corps du verbe s'appellent l'un l'autre et interagissent de l'un à l'autre de ces corps en effet les occasions de glissement ne sont pas rares nous venons d'en voir une avec le terme caractère voyons-en une autre lorsqu'Irénée recourt au lexique métaphorique de la mutilation pour reprocher au gnostique de tailler dans les écritures il est frappant de constater qu'il utilise le même verbe apospao quand il accuse les orateurs gnostiques de séduire des femmes de la communauté chrétienne afin de les arracher apospasantes à leur mari et quand il accuse ces mêmes orateurs d'arracher apospontes d'arracher cette fois-ci aux écritures des morceaux de texte de même encore lorsqu'il les accuse de découper des prophéties et qu'il reprend le même verbe à propos des schismatiques qui découpent qui amputent le corps du Christ c'est-à-dire le corps ecclésial cette fois-ci ces parallélismes que la version latine démultiplie autour des composés du verbe sont suggestifs arracher couper un membre du corps ecclésial et arracher couper un membre du corps scripturaire c'est porter atteinte au corps même du verbe de Dieu mais selon différentes modalités de réalisation il ne s'agit pas que d'entamer matériellement le corps des écritures mais aussi de toucher formellement à son organicité naturelle c'est ce qui arrive quand l'exégète isole un verset pour en faire coûte que coûte une sorte de tête herméneutique qui récapitule violemment tout le reste du corps scripturaire ce mode d'interprétation abusivement sélectif Irénée le compare dans le livre 5 à l'action de ces lutteurs débutants qui saisissent de toute leur force quelques parties du corps entier de leur adversaire et continuent de s'agripper farouchement à ce membre Mélos alors qu'ils ont déjà perdu la partie ne pas savoir dégager l'organicité événementielle du dessin de Dieu ne pas savoir dégager l'organicité du corpus scripturaire littéraire dans lequel s'est décantée en récit cette cohérence événementielle ne pas savoir dégager l'organicité du corps de l'Église et s'insérer dans ce système nerveux apostolique par lequel le Christ tête continue de prodiguer sa vie et bien ce sont là trois erreurs contiguës parce qu'elles portent en définitive sur trois corps contiguës eux aussi lesquels semblent bien se fondre à terme en un corps de doctrine avec ses articles corps de doctrine et non pas seulement corps de texte car l'anatomie de ce corps de la vérité rappelez-vous les mêlées tessaléthéias ne se ramène pas à une pure question d'exégèse biblique l'expression du livre 1 membre et corps de la vérité en fait elle n'est pas exceptionnelle chez Irénée le souhait de préserver l'intégrité du corps de la vérité veritatis corpus integrum et l'agencement harmonieux de ses membres et simili aptationné membrorum sans dislocation sine concussion est exprimé à nouveau dans ce passage du livre 2 mais dans un contexte qui engage autant la théologie philosophique et l'épistémologie des sciences naturelles que la théologie chrétienne proprement dite Irénée lui-même nous indique que l'expression corps de la vérité était utilisée par Marc le mage à propos d'un corps de l'être ésotérique mais on sait aussi grâce à sextus empiricus un contemporain qu'elle circulait à l'époque en milieu stoïcien où elle n'était sans doute pas sans rapport avec l'ambition philosophique de fixer et d'articuler le vrai dans un corps de vérité au pluriel dans un corps de doctrine or s'il y a un lieu où l'organicité de la création il faudrait montrer aussi comment Irénée parle d'une sorte de corps cosmique du verbe mais je vous fais grâce de cette partie s'il y a un lieu où corps cosmique mais aussi corps formé par l'histoire sainte corps des écritures corps ecclésial s'articulent à leur tour en un seul corps c'est bien dans la règle de foi qui prend forme à mesure que l'on voit se déployer l'organicité de la doctrine apostolique de ce corps les oeuvres d'Irénée nous permettent de dégager d'ores et déjà plusieurs formules embryonnaires en particulier Irénée fait revenir l'expression corps de la vérité au tout début de la démonstration la métaphore anatomique émerge alors au milieu d'une constellation de termes qui traduisent l'intention de fournir une synthèse organique du donné de la foi l'auteur y indique que ce petit traité a pour vocation de fournir une présentation succincte de la prédication de la vérité une sorte de mémoire sommaire un abrégé le fameux suntomos dont nous parlait Marie Chayeb ce matin un abrégé de la doctrine apostolique grâce auquel on pourra enfin je cite Irénée embrasser tous les membres du corps de la vérité c'est le paragraphe liminaire de la démonstration a-t-on suffisamment remarqué qu'Irénée n'avait pas employé dans le livre 1 de l'Adversus et Résès le nom Soma corpus en latin mais Soma tion corpus culum or ce petit corps signifie aussi petit livre voire codex chez d'autres auteurs et peut-être déjà chez des contemporains d'Irénée il est difficile de dire dans quelle mesure l'assemblage de plusieurs folios dans un même cahier comme l'entreprise progressive de mise en corpus des grands auteurs a pu accentuer la métaphore déjà classique chez les anciens du corps de texte notre fameux corpus mais il est certain qu'au début de la démonstration les membres du corps de la vérité désignent métaphoriquement le résumé de toutes les vérités de la foi apostolique exposées de façon synthétique dans ce petit traité à Martianus la suite du texte donne même un aperçu plus systématique de ce que peut être un tel abrégé les chapitres liminaires 3 à 7 condensent la catéchèse baptismale laquelle se structure en définitive autour des trois articles de la confession de foi trinitaire ce que le cardinal de Lubac appelait joliment les trois cellules mères du futur symbole trois closules narratives construites autour du nom du père du nom du fils et du nom de l'Esprit-Saint ce qu'Adlin Rousseau a traduit par article c'est le mot arménien clour que je dois à Gabriel qui est peu client et je l'en remercie mot qui rendait sans doute le grec kephalaion le latin capitulum littéralement ce qui se rapporte à une tête donc ce qui s'articule à un corps c'est l'occasion de réaliser que les articles du credo désignent depuis la fin du deuxième siècle au moins des vérités de foi qui s'appellent toutes les unes les autres et s'ordonnent harmonieusement en un tout cohérent et organique bref en un corps articulé de doctrine ces trois membres du corps de la vérité paragraphe 1 chapitre 1 qui constituent les grandes articulations de la règle de foi chapitre 3 soit les trois articles chapitres 6 à 7 ou les trois articles fondamentaux de notre profession de foi chapitre 100 Irénée les pose sur les seuils de la démonstration vous l'avez sous les yeux dans la séquence liminaire 1, 6, 7 et tout à fait à la fin dans le chapitre 100 le corps de doctrine en ces trois articulations prend donc en inclusion une nouvelle fois toute cette catéchèse sur la création et l'économie du salut comme le corps d'événement prenait en inclusion la séquence du livre 4 sur les prophéties et comme le corps scripturaire prenait en inclusion celle du livre 1 sur les exégèses gnostiques du prologue de Jean de là à dire que le paradigme anatomique fixe dans l'écriture d'Irénée un chème de son imaginaire théologique il n'y a qu'un pas et je crois que je l'ai franchi je conclue ce pas ne nous conduira pas à faire de l'évêque de Lyon un génie insulaire concevoir l'harmonie du cosmos l'enchaînement des événements ou la disposition des énoncés à la manière d'un corps les spécialistes de l'antiquité nous montreraient que c'était là un lieu commun de la cosmologie de l'historiographie et de la poétique grecque mais acclimater ce paradigme en christianisme pour aider les croyants à saisir l'unité et la cohérence du dessein de Dieu à travers les multiples économies de son verbe c'est là un beau signe de l'envol de la théologie merci Applaudissements